Un auditeur libre, c'est quelqu'un qui, parce que cela l'intéresse, décide de venir suivre un cours sans passer un examen, sans faire un parcours validant, à la différence des étudiants réguliers, mais qui précisément est un chercheur de sens. Je crois que c'est la chance, c'est de pouvoir creuser des choses essentielles. Alors essentielle parce qu'on est croyant et donc on a envie de comprendre davantage les textes fondamentaux et puis les grandes questions, mais aussi si on n'est pas croyant, je crois qu'il y a une dimension de culture, de pouvoir comprendre davantage ce que c'est que ce mystère qu'on appelle la religion chrétienne. Je prends des cours depuis maintenant bientôt quatre ans. Au départ, c'était une intuition qui m'était venue au cours d'une retraite et plus j'avance et plus on y prend goût, puis j'ai envie d'approfondir mon intelligence de ma foi. J'ai commencé par l'étude de la Bible, l'Ancien Testament, pendant trois ans, et ensuite l'étude de Saint-Paul pendant près de quatre ans. Je fais partie de l'amitié chrétienne depuis aussi plus de dix ans et avec mes amis juifs, ça me permet de mettre un petit peu en exergue qu'est-ce que la vérité. Les uns et les autres, on ne la possède pas, mais à deux voies, on peut la partager. L'intelligence de ma foi progresse et puis ça m'apporte aussi vis-à-vis des autres, à la fois mes frères, à qui je peux faire profiter de ce que j'apprends ici, en paroisse notamment, et puis dans ce vis-à-vis que je peux avoir aussi avec les clercs, avec les prêtres, qui me permet en fait de pouvoir les rejoindre dans des questionnements que je ne me serais jamais posés en tant que laïc sans formation. On a une grande variété, donc il y a des cours qui concernent la dimension de l'éthique, et je crois que c'est des questions vraiment importantes pour notre temps. Aussi, selon les textes fondamentaux, on parle de ce qu'on appelle les Pères de l'Église, donc les grands auteurs qui ont écrit au début des premiers siècles de notre Église. Aussi, bien entendu, les textes bibliques, il y a donc tout ce qu'on appelle aussi la théologie dogmatique avec une réflexion sur qui est le Christ, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la Trinité, la morale, l'histoire de l'Église, la patristique et encore bien d'autre chose. C'est tout à fait accessible à toute personne qui veut s'instruire, qui veut étudier, qui veut apprendre. C'est vraiment à la portée de tous de franchir la porte et vraiment le message que je voudrais faire passer, c'est venez et voyez et vous verrez que c'est effectivement accessible. Non, c'est une chance de pouvoir poursuivre à sa retraite, de pouvoir prolonger et donner un sens à sa vie. J'ai 51 ans, je travaille, j'ai une vie de famille, j'ai des engagements paroissiaux. A priori, je n'avais pas le temps et le Seigneur est bon et il a aménagé ma vie de telle façon que je puisse vraiment bénéficier de ces cours. Donc ayez confiance, jetez-vous à l'eau, venez nous rejoindre et vraiment c'est beaucoup de joie, beaucoup d'enrichissement personnel et beaucoup de choses ensuite à partager avec vos frères.